Monsieur de la Brière, en fonction de votre expérience personnelle et de celle des milliers de malades qui vous contactent à l'association, qu'est-ce que vous pensez de la prise en charge des malades par les oncologues et les hôpitaux aujourd'hui ? Les oncologues et les hôpitaux ? Les hôpitaux. Écoutez, j'ai une grande expérience des hôpitaux. Déjà parce que moi-même, j'ai souvent été ou malade ou accidenté. Et ensuite, par les années où j'ai suivi mon épouse à travers sa maladie du cancer. Alors, il faut déjà faire la part des choses. La plupart des médecins et des services hospitaliers ont la volonté de faire le mieux possible. Alors, par contre, après, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que, d'une part, comme vous le savez, l'hôpital fonctionne mal. Et il fonctionne mal en grande partie parce qu'on a mélangé ses missions entre sa mission de soigner et d'apporter un réconfort aux malades et celle de l'administration. On a aujourd'hui dans les hôpitaux une charge administrative importante qui accapare le temps de travail des médicaux, des médecins, infirmières et aides-soignantes au profit de quels résultats, quelles statistiques et qui apporte quoi. On n'en sait rien. Et donc, ces gens-là travaillent beaucoup. Ils passent la moitié ou le tiers de leur temps à remplir des papiers ou des documents dans les informatiques. Donc, ils ne font pas leur travail. Et alors, du coup, ils sont surchargés. Et quand vous avez des gens surchargés, vous avez des gens fatigués. Et quand les gens sont fatigués, ils commettent des erreurs, ils ne vont pas au bout des choses, ils sont dépassés. Et donc, ça ne peut pas marcher. Et à travers ça, vous avez des gens. Là, c'est la variété humaine. Vous avez des gens qui vont faire plus et puis des autres qui vont laisser tomber. Mais tout ça, ça fait qu'on a un hôpital qui ne marche pas et on a des médecins qui fussent oncologues ou autres qui n'ont pas le temps de s'occuper vraiment de leur malade. Et ils appliquent des protocoles. Et un protocole, je dirais, une machine peut le faire. Il n'y a pas besoin d'être médecin. Donc, ça ne marche pas. Le résultat est mauvais. Les traitements qu'ils ont, je ne partage pas tous ces traitements, mais ce sont des traitements qui ont eu le mérite d'exister, qui ont apporté des choses pendant certaines périodes. Mais aujourd'hui, les médecins ne savent plus les adapter aux malades parce qu'ils ne savent pas d'où ils viennent. On leur a dit, il faut faire ceci, il faut faire cela. Point. Ils ne comprennent pas pourquoi. Et ils disent, ah bon, ça détruit ou ça va diminuer les cellules cancéreuses. Ils n'en savent rien. Ils n'en savent rien. Ils ne savent pas voir à quel moment les cellules cancéreuses vont changer. Elles vont s'adapter. Et le traitement n'aura plus d'effet. À ce moment-là, il faut arrêter. Il faut changer. Il n'y a pas beaucoup qui vont se rendre compte de ça. Et non seulement, il n'y a pas beaucoup qui vont se rendre compte de ça, mais ils n'ont pas le temps d'étudier le cas des patients. Moi, j'ai vu dans mon expérience personnelle, un médecin qui m'a dit, il était une heure de l'après-midi. Il m'a dit, monsieur, je suis arrivé depuis ce matin. J'ai eu des cas compliqués. Et puis, il est une heure. Je n'ai pas encore mangé. Et je ne sais pas à quelle heure je vais manger. Bon, j'ai répondu, parce que moi, je venais le voir pour ma femme. Je lui ai répondu, docteur, il est aussi une heure de l'après-midi. Je n'ai pas mangé plus que vous. Et je suis là pour faire manger ma femme. Ce serait plutôt le rôle de l'hôpital. À partir de là, on a pu commencer à discuter. Donc, je me rends très bien compte que l'hôpital, ça ne marche pas. Parce que les gens qui sont compétents ou pas compétents ne peuvent pas y arriver. Et donc, du coup, ils deviennent de moins en moins compétents. Il y a des milliers de parutions, des dizaines de milliers de parutions sur le cancer chaque année. Donc, certaines qui devraient être divulguées largement. Mais ils n'ont pas une minute pour les lire. Donc, tout ça, ça passe à côté. Donc, voilà. Et que faire alors quand on est malade ? Alors, il est évident qu'il ne s'agit pas, il n'est pas question que des gens qui sont des tiers prennent des dispositions. Nous ne pouvons pas les faire, les prendre. Ce n'est pas notre rôle. Bon, par contre, quand on fait un constat qui est aussi, je dirais, décevant que celui que je fais. Si le malade veut s'en sortir, il faut qu'il comprenne. Un, c'est lui qui va guérir. Ce n'est pas la maladie qui ne va pas disparaître. Ce n'est pas le protocole. C'est le malade qui guérit. Donc, il faut s'occuper du malade. Et si les tiers, et si ceux qui sont missionnés pour faire ça n'y arrivent pas ou n'ont pas les moyens de le faire, il faut que le malade se prenne en main. Se prenne en charge tout seul ou avec des membres de sa famille ou des gens qu'il soutienne. Et se prendre en charge, ça veut dire réfléchir. Le malade, en général, il ne réfléchit pas, surtout quand il a le cancer. Il arrive à l'hôpital. On lui détecte une tumeur. Et on lui dit, monsieur, voilà, vous avez rendez-vous jeudi prochain avec l'anesthésiste. Vendredi, on vous épère. Et puis, la semaine prochaine, on commence les chimios ou un autre traitement. Et voilà, il est parti dans un... Comment est-ce que je pourrais expliquer ça ? Dans une spirale infernale dont il sortira probablement, même s'il guérit, sérieusement atteint. Et donc, il faut que ça soit lui qui réfléchisse, qui dise, mais... Un, est-ce que je vais mourir demain ? Non. S'il doit mourir demain, de toute façon, rien ne pourra le guérir. Donc, dans combien de temps j'ai une chance de mourir ? Et combien j'ai une chance de mourir ? Bon, en général, quels que soient les cancers, on peut compter que ça va être entre un an et plusieurs années. Donc, il a le temps. Ce n'est pas demain qu'il va mourir. Il a le temps de réfléchir. Quels seraient les traitements ou quels seraient les établissements qui sont capables de m'aider ? Et quels sont les résultats que je pense obtenir avec eux ? Si les résultats, comme c'est souvent le cas, sont plus qu'incertains, il faut qu'ils commencent par choisir un traitement où les résultats sont rapides. De cette façon-là, on va voir tout de suite si le traitement a un effet. Si le traitement n'a pas d'effet, on change. Il cherche autre chose. Mais ça, c'est lui qui doit discuter. Et puis, il faut qu'il prenne les renseignements. Moi, j'ai souvent des malades qui me disent « Ah, on va détecter tel cancer. » Et combien fait la tumeur ? Ah ben, je n'en sais rien. On ne me l'a pas dit. La taille d'une tumeur, c'est important. Si la tumeur est grosse, c'est-à-dire que le cancer est relativement avancé et qu'il va falloir agir plus vite. Si c'est une petite tumeur qui est de l'ordre d'un ou deux centimètres, avant que cette tumeur provoque le décès d'un malade, même s'il ne se soigne pas, il y en aura pour deux ou trois ans ou quatre ans. Donc, il a le temps. Donc, il faut poser des questions à son médecin. Il faut poser des questions et il faut exiger des réponses. Et puis, il faut contester chaque fois qu'on a un sentiment d'hésitation. Merci.